Ah que bonjour, bienvenue sur Parcropoint pour le numéro 7-7, le numéro spécial des petits SS nains. Et oui, c'est aujourd'hui Tétan qui vous parle direct de l'Allemagne et des saucisses de Francfort. Et avec nous aujourd'hui il y a Monsieur Kaldam. Salut. Y a Monsieur TMT Kouille, le 7-7 en force. Oui, oui. Y a Monsieur Vellekook, oui. Ha Koutenhabend. Ha Koutenhabend. Y a Monsieur Tof Monsieur Klaque, mais qu'on appellera juste Monsieur Klaque. Aujourd'hui Monsieur Klaque. Koutenklaque. Et y a Monsieur Fiktor Fantoum et Monsieur Yatayakami qui sont là aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est bien. Y a des gens qui parlent vraiment mieux allemand que moi. Bref. Tu parles allemand comme un méchant de James Bond en fait, John City. Surtout que tu parles beaucoup français en allemand. C'est moi qui faisais l'autoplage, j'étais un petit chicouille. C'est pour ça. En fait, c'est à l'époque où tu avais les méchants russes dans tel ou tel film. En fait, même entre eux, ils se parlaient en américain. C'est normal. La plus grande influence, ce sont les doubleurs d'allemand dans les films. Tu sais, avec deux finesses comme La Grande Vadrouille. Où ils sont tous là, gros pire, Harktung, etc. Ça te vous parle un peu là ? On peut arrêter l'hommage à Derrick là ? Ah oui, putain, et qui en plus aurait été un SS. J'avais oublié. Bonjour. C'est pas un gros point que ça. Donc c'est Nathan qui vous parle. Et aujourd'hui, je prends la parole avant que Toasty commence vraiment. Histoire de vous dire que non, ce n'est pas la faute pour le chinois si gros point était donne pendant une semaine. Et ce n'est pas du tout parce que j'ai joué à Xan Duziwang que le site s'est fait pirater. Cela n'a rien à voir. Donc arrêtez avec cette blague. Merci bien. Donc juste pour vous dire que si vous avez besoin de nous contacter, les mails sont remis en place. Donc pour TMDJC, c'est TMDJC.atbagro.fr. Pour M. Glag, c'est Glag, B-G-L-A-G-H.atbagro.fr. Pour moi, c'est Nathan.atbagro.fr, etc. Donc pas de souci. Je n'ai pas fait tout le monde. J'ai envoyé le coup que je n'ai pas fait parce que j'avais la flemme. Mais je vais lui faire parce que je ne sais pas s'il sert de sa boîte mail, s'il s'en servait ou pas. Enfin bref, voilà. Je n'ai pas fait le lien, comme tout le monde, pour le faire suivre mon mail. Mais après, tu as tout supprimé. Ce sont des choses qui arrivent. Vous pouvez donc nous contacter à nouveau. Le site fonctionne à nouveau. Les liens fonctionnent. Tout est bien. Tout est beau. Tout est réussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de réinstaller ? Ah oui, le dernier Toast-East a été mis en ligne sur iTunes. Ça y est, parce qu'on pouvait enfin réaccéder aux fichiers. Donc voilà, ce n'était pas cool, mais on est de retour en ligne. Les bottes chinois ne nous ont pas eu. On peut remercier nos amis de Signed by Air, qui une fois de plus, de Signed by Away, donc Vermin et Lolo qui nous ont bien aidés. Ainsi qu'un monsieur d'un site qui n'a rien à voir, Monsieur Bourdieu, ou Bordel, je ne sais plus son pseudo, de ArtofGaming.fr, qui nous a pas mal aidés aussi. Donc voilà, merci à eux. Bref, alors de quoi on va parler aujourd'hui ? Juste une chose que tu as oublié, qu'on s'excusait de ne pas avoir fait de podcast la semaine dernière, mais les impératifs vacanciers de chacun ont fait qu'on n'a pas réussi. Moi, je ne m'excuserais même pas, tu vois. Oui, parce que toi, tu es un connard. Oh mais non, je suis complètement gentil, mais juste, je fais passer parfois ma vie privée avant, c'est tout. En même temps, c'est vrai qu'on est quatre connards, si on n'arrive pas à faire un podcast, c'est vrai que c'est un peu naze. Bref. Moi, je n'étais pas en vacances, moi, je n'avais plus internet. Exactement. Donc, on va parler aujourd'hui de plein de choses. Le calendrier des événements à dispo sur le suite, c'est M. Glack qui va vous en parler. Il y a des gens qui sont allés au Stunfest, on va en parler rapidement tout de suite. Cersei Lannister meurt dans le prochain épisode. Et on recevra, évidemment, M. Fector Phantom et M. Yet Yagami de l'association Double KO qui organise le Summer Double KO Event Street Battle qui a lieu donc en... C'est combien déjà ? Quel mois ? Quelle date ? C'est ce que je me suis, il me semble. Le 23, c'est ça. C'est le mois où furtivement, tu nous as méchamment spoilé Game of Thrones ? Exactement. Évidemment, ça parlera de plein de choses, de glitch, de Marvel, de problèmes dans... Non, il n'y en a que dans Marvel qui a des problèmes, en fait. Enfin, bref, plein de choses. Donc, tiens, alors, qui est allé au Stunfest, là ? Moi. J.C. y était. M. Glack y était. Victor, Vantum et Yet Yagami, vous y étiez ou pas, vous ? Oui, vous y étiez. Moi, j'y étais, mais... Moi, on avait un stand. C'est ça. À l'instant où il y avait Battle Fantasia, je l'ai vu. Il y a des gens qui ont trouvé des jeux bizarres en venant. Enfin, bref. Bon, alors, tu me disais, t'as pensé quoi de ce Stunfest ? Eh bien, alors, moi, je ne vais pas... C'est ce que je peux dire. Pardon ? Tu as dit ? Non ? Bon, alors, je continue. Il y avait même Street Fighter The Movie, c'est ce que je peux dire. Ah, oui. Bravo. Oui, oui, tout à fait. Enfin, ce n'était pas la version Born, c'était la version... Oh, non, pas Saturne ! Oh, c'est nul. C'était la version Saturne. Mais il y a eu aussi Street Fighter 2 Movie qui était aussi là. Enfin, il y a eu pas mal de jeux un petit peu obscurs de l'univers Street Fighter. C'était assez rigolo. Le Stunfest, très, très bien pour ma part. Alors, moi, je ne vais pas pouvoir parler de tout le Stunfest parce qu'en fait, j'ai très, très peu mis les pieds dans la grande salle. En fait, grosso modo, une fois par jour pour dire bonjour à tout le monde. Moi, j'étais surtout dans la salle des conférences. Et c'était, ma foi, fort intéressant. J'ai croisé plein de gens d'une rare qualité humaine. Il y a eu des échanges à plein de niveaux. Les conférences étaient très intéressantes à faire ou à regarder ou à écouter. Que du bonheur. Alors, moi, j'y suis allé seulement le dimanche. J'ai fait Marvel. J'ai gagné, j'ai perdu. Puis, j'ai gagné et j'ai reperdu. Donc, voilà, attention quand même. Bref, j'ai revu pas mal de monde. J'étais surpris. Il y avait beaucoup d'invités, en fait, au Stunfest. Et la moitié, alors que j'ai un peu suivi quand même du Stunfest, je ne savais même pas qu'ils étaient là. Donc, j'étais très agréablement surpris. Pareil, plein de gens à voir, plein de rencontres. Alors, j'ai un peu regretté de ne pas avoir fait la nocturne. Mais bon, en même temps, je n'avais pas foncièrement le temps ce week-end-là. Donc, c'était cool quand même de voir du monde. On a peut-être trouvé un partenaire qui connaît bien la philosophie et des questions épineuses sur la post-modernité pour faire notre podcast sur la post-modernité dans Street Fighter 3. N'est-ce pas ? Ça, c'est bien ça. Quoi ? Vous allez le faire, finalement ? On va le faire. Eh oui. La post-modernité dans Street Fighter 3. Voilà. Et puis, j'ai pu voir Monsieur Glagg aussi qui était là. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Monsieur Glagg ? J'ai trouvé ça très, très sympa. C'était le deuxième que je faisais. Bon, je n'ai pas connu les anciens. Je n'étais pas inscrit au tournoi. Donc là, j'ai pu un petit peu tourner sur tout ce qu'il y avait. Que du bon. Très, très sympa. Plein de gens. Plein de jeux. Plein d'event. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas. D'accord. Des reproches à faire ? Ou est-ce que non ? Tout était nickel pour vous tous, alors ? Moi, de mon côté, j'ai trouvé ça très, très bien. Mais en même temps, voilà. Moi, j'étais du bon côté du Stonefest. J'ai encore entendu que tout n'était pas parfait. Je sais que, pour avoir discuté avec Frionnel et d'autres, Will2Pac, notamment, il y a des tournois qui devaient finir avant minuit, qui se sont poursuivus jusqu'à 2h du matin. Enfin, le... Mais bon, en même temps, le Stonefest, c'est le Stonefest. Donc, ça fait partie aussi, entre guillemets, de l'univers du Stonefest. Voilà, de déborder un petit peu dans la nuit. Moi, ça ne m'a pas choqué perso. Il y avait des gens qui n'étaient pas là, on le savait. Il y a toute une partie de ce qui faisait la substance du Stonefest qui n'était pas là cette année. Et pour autant, je n'ai pas trouvé que ça s'était vraiment ressenti. Donc, je trouve que le travail des gens qui étaient sur place, il y avait quand même pas mal de nouveaux, dont les gens qui aidaient, étaient vraiment de qualité. Donc, je salue leur travail. Eh bien, de même. Je crois qu'on peut... On va s'arrêter là, de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'était bien, quoi. Ouais, c'était bien. C'était bien. Bon, bah écoutez, moi, je crois que je vais vous laisser là avec M. Glac qui va vous expliquer tout ce qu'on a fait cette dernière semaine en plus de réparer le site. Et puis, Bacaldam, je vais te repasser la main au grand Manitou du Toasty. OK. Le grand Manitou, ce n'est pas moi. Ah bon ? C'est qui ? C'est Jojo ? C'est ça ? C'est Jojo, moi, je suis le Manitou en remplacement. C'est l'assistant Manitou, c'est pas mal, ça. Voilà. C'est pas encore toutes mes points. Voilà. Bon, voilà. Désolé pour l'intro foireuse. Merci de nous suivre encore et toujours sur Bagro Point. Désolé pour le retard. Et puis, mettez vos éventes sur le site. Mettez vos éventes sur le site. Porte de salope. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Et bonne soirée, Nathan. Salut. Allez, parti. Ça y est. C'est bon. Je suis encore là. Bon, on peut enfin faire toutes nos blagues. Donc, alors... C'est bon, on peut recommencer ce Toasty complètement. C'est parti. Donc, Toasty77, bienvenue. Avec M. Glag, qui va nous parler du calendrier des événements et de toute la section qui est nouvelle. Oui, c'est ça. En fait, le calendrier, c'était un truc qui apparemment était demandé depuis un petit moment. D'abord sur le forum quand il a été mis en place. Et Neta et Nesect ont bossé dessus quand même pas mal de temps pour faire un truc propre. Donc, on peut dire merci à eux deux. Donc, en fait, le principe, c'est tout bête. C'est que... En fait, c'est un formulaire à remplir directement sur le forum. Donc, normalement, il y a le poste que j'ai mis en journée où il y a les liens directement dessus. Il suffit juste après de le remplir complètement avec date, l'endroit où ça se passe, les jeux qui vont être dosés pendant l'événement. Et après, une fois que c'est validé, tout apparaîtra sur le calendrier qui est en home du site. Ok. Et a priori, il y a l'annuaire des associations que tu reprends en main, c'est ça aussi ? Oui, c'est ça. Donc là, j'ai commencé à me faire un petit coup de frais, remettre un petit peu tout d'aplomb, essayer de faire en sorte que toutes les pages aient la même tronche. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Après, c'est l'essentiel. Donc après, le gros intérêt vraiment du calendrier, ça va être surtout de pouvoir filtrer les événements qui vont avoir lieu. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir aussi bien filtrer par date, par endroit où ça va se passer, par région, et aussi avec un système de tag, voir sur quels tournois sont dosés quels jeux. Par exemple, sur quels tournois il va y avoir du Street, sur quels tournois il va y avoir du Marvel, etc. Ok, ça c'est intéressant. Dernier petit point aussi dessus, c'est aussi le fait que ce n'est pas limité aux gros events. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois niveaux d'enregistrement. Il y a les events, il y a les majors, avec tout ce qui est Stunfest, World Game Cup, etc. Il y a une possibilité aussi d'enregistrer tout ce qui est les events des assos, les rankings, les trucs comme ça qui sont réguliers. Et le dernier point, c'est aussi pouvoir enregistrer les propres sessions des particuliers. Les petites sessions d'os qu'on fait chez soi, si on a envie de ramener du monde, de faire connaître et de faire des trucs un peu plus gros que trois, quatre potes devant une pizza, il y a aussi moyen de faire ça via ce calendrier. Oui, c'est un peu comme l'événement Facebook que tu fais sur Facebook en ouvert et que tout le monde débarque et tu ne sais pas qui est qui. Sauf que les mecs, ils avaient un stick. Ce n'était pas interdit les apéros Facebook ? Oui, mais maintenant, c'est des apéros baston. Ce n'est pas très vendeur comme nom. Fais-moi ta main. Je suis sûr qu'il y aurait plus de monde. En tout cas, c'est une super idée, surtout qu'on ne pouvait pas mettre les events sur le forum pendant longtemps. Donc au moins là, on va pouvoir bien voir les events à venir dans les mois à venir dans la région. C'est vrai. C'est à utiliser en tout cas. On encourage tout le monde à utiliser le calendrier. notamment ceux qui ont des events qui arrivent dans les semaines à venir dont on va vous parler à la fin du podcast et qui n'ont pas tous enregistré encore sur le calendrier. Du coup, c'est très bien foutu. Là, je suis dessus et c'est vraiment bien fait comme truc. Et l'idée est super sympa. Tu viens nous parler d'un truc que tu ne sais pas encore comment ça marche ? Je suis dessus en fait. Je viens de voir comment ça fonctionne. Puis j'écoute. D'accord. Bon, en tout cas, à suivre. Et n'hésitez pas à le consulter régulièrement. Sinon, il y avait le Xmania la semaine dernière. Walcook, tu peux nous en parler ? C'était sympa. Je ne sais pas. Je n'ai pas pu y aller. Tu n'as pas pu y aller ? Non, je n'ai pas pu y aller. Comme j'ai dit à Tendij, c'est parce qu'il était aussi à l'arrache que moi. On s'est pris vraiment trop tard un peu à l'arrache pour différentes raisons. Et du coup, on n'a pas réussi à faire le trajet. Mais il y a plein de gens qui expriment leur opinion sur le forum de Neo Arcadia. Donc, allez y faire un tour si vous voulez savoir ce que ça te donnait. Ok. Bon, on ira voir à ce moment-là sur Neo Arcadia. Et on va passer tout de suite aux news de la semaine et donc de la semaine dernière aussi. Ouais. Donc, on va commencer par ce qui se passe chez Capcom. Comme c'est original ! Oui, il faut bien commencer par quelqu'un. Chez Capcom, alors, il n'y a pas de grosses infos. Par contre, il y a eu un nouveau glitch qui a été détecté dans Marvel. Un glitch qui a été banni direct à l'Evo. Alors, est-ce que vous avez vu les vidéos qui sont assez rigolotes ? Oui, oui, oui. Non, absolument pas. Vas-y, décris-nous, Caldan. Eh bien, en fait, c'est un glitch. Quand tu fais un snapback, donc pour faire changer de force le personnage adverse, à certains moments, l'adversaire peut faire venir deux de ses persos en même temps et les jouer les deux en même temps. Ce n'était pas un glitch déjà connu, ça ? Non, sauf que là, les deux persos restent à l'écran. Ah d'accord, ok. Ils restent à l'écran, ils peuvent faire leurs attaques en même temps, tu peux faire des combos donc impossibles autrement et tu peux les garder tout le temps. Tant que le deuxième personnage qui est censé être l'assiste ne reste pas inactif, tant que tu le fais bouger et que tu le fais frapper, il restera à l'écran et il fera ses combos. Donc, tu peux lancer deux fois des levels 3, deux fois des... C'est complètement pété ! C'est complètement pété. Alors, ça a l'air très difficile à placer. Ça a l'air très difficile à placer. C'est peut-être un des trucs secrets que Nemo avait annoncé qu'il préparait pour l'Evo ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ça a été banni direct par précaution. Moi, je trouve ça dommage qu'ils bannissent le principe parce que c'est extrêmement difficile à mettre en place comme setup. Bon, tant pis. Mais le problème, c'est que si c'est appareil une fois que c'est lancé, c'est... De toute façon, tous les combos dans Marvel, une fois que tu les démarres, tu tues l'adversaire pratiquement en une fois. On ne va peut-être pas exagérer non plus, mais... Mais il n'exagère pas. Non, mais c'est presque ça. Tu enlèves au moins 80-90% de barres. Si jamais tu sais jouer, c'est un peu l'idée. C'est le premier qu'attaque qui a gagné. Il y a un petit côté comme ça. À l'Evo, normalement, tout le monde sait jouer. Ils ne sont pas tous français. Je charrie un peu, mais... Non, mais le niveau des Américains à l'Evo est quand même un cran au-dessus du niveau des Français, voire même des Japonais. Il faut le dire. On a un white black de qualité, hein ? Oui, on a white black, mais on n'a pas beaucoup de joueurs du même niveau que white black où on n'a pas de joueurs au-dessus du niveau, il me semble. Non, mais je te rappelle que le clonage est interdit en France. Sinon, on aurait réglé le problème. Oui, malheureusement. Tu voulais cloner qui ? Mais à white black, comme ça, on avait toute une équipe, trois fois le même personnage. Oui, 50 shades of white black. Bon, en tout cas, sur ce guide, nous allons enchaîner. Bon, en tout cas, quoi d'autre ? On a eu une information concernant CVS2. CVS2 qui devrait arriver sur PlayStation Digital, PSN. Oui, ça devrait arriver aux Etats-Unis, c'est ça ? Ça doit arriver, ils sont en attente de validation. Le jeu est prêt, il est juste en attente de validation, a priori, de SNK. Ah bon ? SNK, ou de je ne sais plus quelle autre entité, mais en tout cas, le jeu est prêt. Le jeu est prêt. Ça m'étonne, ça. Bah oui, SNK doit donner son accord pour ce jeu. Tu me diras, ce serait la juste réponse de la demande SNK à Capcom de refaire un jeu, et Capcom qui leur dit non, mais pas maintenant. Du coup, peut-être qu'ils ont envie de faire chier. Après, je pense que c'est plus une question d'argent qu'autre chose. Oui et non, parce que là, je ne sais pas comment ça se passe contractuellement. En tout cas, je sais que sur ce jeu-là, Capcom ne doit rien à SNK, parce que ça faisait partie du contrat de base. Alors maintenant, le fait que le même jeu soit réédité sur un autre support, est-ce que ça joue ? Il faudrait avoir le contrat. Normalement, s'il y a de nouveaux supports, de nouvelles éditions, ou des remakes qui sont faits... Mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas un remake, en fait. C'est vraiment le même jeu. On n'a pas les clauses du contrat, si ça se trouve. Pour telle ou telle console, le contrat est réglé. Par contre, si ça doit sortir sur de nouveaux formats, qui ne sont pas prévus par le contrat initial, en général, c'est comme ça que ça se passe. Je suis d'accord avec toi. Mais là, on ne parle pas d'un format, mais bien du support sur lequel il va tourner, parce qu'en fait, le jeu, c'est le même. Oui, c'est une émulation. C'est le même jeu. Ça n'empêche que ça sort sur un nouveau format, sur une nouvelle console. Ce n'est pas parce que tu émules que ce n'est pas la même console. Oui, je ne sais pas. Tout ça est à voir, mais à mon avis, SNK ne touchera pas un centime là-dessus. Je serais très étonné. Bon, et sinon, toujours sur le PSN, il doit y avoir Street Fighter X Tekken qui va sortir en digital. Mais bon, on s'en fout. Oui, un peu, oui. Ça pourrait donner une seconde vie au jeu. Ne dis pas ça. Oui, je ne sais pas. Est-ce que vraiment, le jeu va mieux se vendre une fois en démat ? Je ne sais pas. Non, en général, ça se vend moins bien quand on se démat. Tu sais, le thème DJC, aujourd'hui, le dématérialisé, c'est un petit peu l'équivalent de la cassette VHS. Avant, après un film qui avait bidé au cinéma ? Oui, c'est le rattrapage. Alors, pour le PC, ce n'est pas pareil, parce que les gens ont la culture du démat, mais surtout sur tout ce qui est niche, mais sur les consoles, les gens, ils veulent des galettes. Oui. Mais c'est bon, les galettes, en même temps ? Je ne sais pas, parce que tu vois, sur 360, c'est tellement bien foutu qu'au final, acheter un jeu en dématérialisé, alors qu'il n'a même pris que dans sa gamme budget en boutique, c'est quand même relativement intéressant. Oui, mais en général, le jeu a bien fonctionné avant. Ce qui est très chiant avec le dématérialisé, c'est que, entre guillemets, quand tu as ton jeu disque, tu sais que si jamais tu as le moindre problème, ton jeu, il est toujours là, tu peux le transférer sur un autre support, etc. Avec le démat, ça soulève plein de questions qui ne sont pas encore réglées vraiment par les éditeurs. Sur PC, si, on sait que ça marche. Sur PC, oui. C'est vrai que sur console... Bon, en tout cas, l'info est là. Si ça sort en dématérialisé, et que vous ne l'avez toujours pas, et que le jeu vous intéresse, parce qu'il est un peu mieux avec... Avec le dernier update, il est un peu mieux, il est bien joué, le jeu est encore présent sur pas mal de tournois. Tu rames, tu rames. Quoi, c'est vrai ? Ceci dit, pour ce que j'ai vu, moi, au Stunfest, sur ce jeu-là, il y avait de belles choses, entre guillemets. Le jeu est vraiment meilleur comme ça que quand il est sorti. Il y a plein de grands joueurs français qui expriment le fait que c'est dommage qu'il ne soit pas sorti comme ça la première fois parce qu'il y aurait vraiment eu du potentiel. Le fait est qu'aujourd'hui, le jeu est brûlé par tout le monde parce que ça sort trop tard. C'est ça. En parlant de ce qui va sortir plus tard, la mise à jour 2013, les suggestions sont terminées, il me semble. Ah bon, déjà ? Non, c'est terminé ou c'est sur la fin, là ? Ah, il me semblait que c'était plus un mois et demi, grosso modo, la durée du truc. Ouais, c'est la fin. Alors, ils sont en train de prendre les suggestions sur les modifications du système de jeu. C'est juste une manière de faire parler la communauté sur Street Fighter 4, de toute façon. Si tu vas sur les sites de news, tu vois les suggestions des grands joueurs japonais, des grands joueurs européens, des grands joueurs américains. Et tu as Capcom qui dit non, mais désolé, on va lire que les japonais parce qu'on ne sait pas lire les autres langues. C'est un peu ça. Non, je pense qu'ils lisent les américains, mais les européens, je ne suis pas sûr. Alors moi, je n'ai pas lu ce que disaient les japonais, mais sur les trucs américains, il y a deux, trois idées qui sont vraiment pas mal, en fait. Donc, il faut voir ce qu'ils vont en faire derrière. En tout cas, sur les forums officiels, tu as Combofian, qui travaille maintenant pour Capcom, qui annonce que lui, il va pousser pour que le bêta test, enfin le test, le log test soit fait par un test public. Peut-être sur console, éventuellement, avant de sortir en arcade. Le problème, c'est que s'ils font ça, enfin moi, ça ne me dérange pas qu'ils fassent ça parce que celle-là, c'est grossièrement un coup de pub. mais il y a peu de chances qu'on écoute derrière les remarques des joueurs pour une raison toute bête. D'abord d'une, parce que ça ferait trop de gens écouter et puis deuxièmement, en fait, on ne pourra jamais mettre tout le monde d'accord. Le mec qui débute et qui veut que son personnage soit le plus fort et le joueur chevronné qui a l'habitude, qui connaît ses frames par cœur, etc., enfin, ils ne vont pas demander les mêmes choses. Donc, c'est juste pas possible. Mais de toute façon, le but, ce n'est pas d'écouter les remarques, c'est juste de voir si les joueurs trouvent des trucs pétés pour éviter qu'on ait un nouveau Youn comme dans la première version arcade édition. Oui, mais ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui vont trouver les trucs comme ça. Non, ça va être les top players, les bons joueurs. Donc là, c'est vraiment un coup de pub de le mettre à disposition de tout le monde. Je ne trouve pas que ce soit une mauvaise idée. Ce n'est pas encore fait. Lui, il va pousser dans ce sens-là. Public, ça ne veut pas dire à disposition de tout le monde non plus. Non, ça veut dire ouvert à plus de monde que dans ce sujet. Ça veut dire ouvert à plus de monde que les simples employés de Capcom qui essayent le jeu. C'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tout le monde aura un test. Ce qui n'est déjà pas le cas à l'heure actuelle, toutes les versions de StreetCat sont sorties à un moment donné et ont eu le droit à des log tests de joueurs qui ne font pas partie de l'équipe de Capcom. Ça a bien fonctionné. Sauf que tu oublies que tout n'a pas été testé non plus. Non, tout n'a pas été testé non plus. Mais par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de voir une version de StreetCat avant que la version sorte en arcade. Il y avait déjà plein de modifications qui ont été faites entre la version que moi j'ai vue et la version finale. Donc même en France, on a eu l'occasion de voir des choses. Oui. Autre jeu qui va changer parce que Capcom, on vous donnera plus d'infos quand on aura plus d'infos sur Street Fighter 4, la prochaine version. On va parler d'un autre jeu chez un autre éditeur, chez Tecmo maintenant, Dideralive 5, le jeu qu'on nomme touché. Pourquoi ? Mais pourquoi ils font ça ? J'ai acheté le jeu il y a moins d'un mois, merde ! Je vais le dire à chaque fois, c'est un scandale. Bon, sinon la version ultimate, on sait qu'il y aura Momoji qui est un personnage de Ninja Gaiden qui est confirmé clairement dedans. Il y a un trailer où on la voit jouer et je trouve que c'est vrai qu'au niveau style, le personnage est sympathique dans sa manière de se bastonner et on aura tous les bonus qui étaient réservés jusqu'à un moment à la version magnifique à laquelle personne a joué sur Vita et on voit sur le trailer à la fin, Léon qui apparaît de manière subreptice, suppressivement, et donc qui a de fortes chances que ce personnage grandement demandé par tous les fans de la série puisse faire son apparition dans cette version ultimate qui pourrait être l'équivalent d'Ultimate Dead or Alive à ce qu'est Ultimate Marvel vs Capcom à Marvel vs Capcom 3. Alors moi j'ai une question c'est dans la version Vita il me semble qu'on avait un mode où tu mettais la console à la verticale et tu pouvais voir les adversaires en maillot de bain en face de toi et regarder un peu où tu voulais est-ce que ce sera possible avec la version ultimate si tu mets ta télé à la verticale ? Est-ce que tu peux mettre ta télé à la verticale ? Ah bah oui je peux parce qu'avec des écrans à la série aujourd'hui c'est quand même vachement compliqué parce que sinon c'est qu'ils auront menti il n'y aura pas toutes les fonctions mais sinon je m'en fous moi je le mettrai sur mon vidéoprojecteur comme ça je verrai les seins ça sera du 200D et ça sera beaucoup plus drôle animé indépendamment les uns des autres ah mon dieu qu'est-ce que tu fais ? Bon arrêtons de parler de ce jeu parce qu'à chaque fois ça part dans ce sens là on va parler maintenant de NetherRealm Studio avec Injustice God Among Us Les dieux sont parmi nous Ouais Ouais Ah oui donc on a eu un trailer qui nous dévoilait Batgirl Batgirl donc on voit clairement que le podel du personnage est complètement pompé sur Wonder Woman elle a exactement la même allure le personnage Non mais Wonder Woman je ne sais pas si tu as vu son torse c'est un torse de mec Bah voilà Batgirl c'est un peu pareil en fait c'est pour ça que je te dis ça Ça fait un personnage de plus dans l'univers de Batman Oui mais c'est parce qu'il en manquait un petit peu Ouais c'est ça Non non mais bon dans la vidéo trailer c'est assez rigolo parce qu'ils te disent regardez la pauvre Barbara Gordon qui s'était fait tirer dessus par le Joker et qui avait fini en chaise roulante ce qu'ils ont complètement remis à plat avec les New 52 mais ça c'est pas grave Bah regardez elle va pouvoir pourrir sa gueule au Joker qui est en chemise hawaïenne et en maillot de bain va savoir pourquoi je sais pas C'est un nouveau costume C'était le design qu'il avait dans le comics justement de Batgirl Plus ou moins parce que dans les comics de Batgirl c'est quand même plutôt le design de son costume c'est quand même plutôt juste au corps costume boulant alors que là ça fait beaucoup plus la armure dans le jeu donc ils ont quand même retravaillé le design Après niveau gameplay c'est un personnage je sais pas il fait penser un petit peu à un personnage de Mortal Kombat on va dire donc avec c'est bizarre avec des espèces de téléport je crois qu'elle a aussi un grappin qui permet d'attraper les gens des trucs comme ça donc c'est un gameplay qui fait beaucoup penser à Scorpion un petit peu j'ai l'impression mais je m'avance peut-être parce que j'ai pas bien regardé enfin j'avais regardé la semaine dernière quand on avait préparé le podcast qu'on a pas fait donc j'ai un peu oublié depuis Non elle retire pas son masque elle Non elle retire pas son masque mais voilà de toute façon dans l'univers des jeux Warner comme ça il faut avouer qu'il y a un peu le syndrome entre guillemets Dragon Ball c'est à dire que t'as quand même pas mal de personnages qui régulièrement vont chercher un type de gameplay d'autres personnages et c'est plus ou moins calqué adroitement le jeu il est différent d'un Mortal Kombat mais on retrouve quand même il y a une sensation qui est quand même là que ce soit graphiquement ou dans les mouvements c'est quand même nettement marqué Sachant qu'à priori le dernier personnage DLC ce sera Scorpion donc Scorpion qu'on a bien sûr vu dans tous les Street Fighter non ? bon d'accord je me suis trompé non non ça me l'a pas bon a priori aussi quand le perso va sortir il sera accompagné comme pour Lobo d'un patch qui devrait corriger le problème des rush kits il me semble que là si tu rush kits pendant que t'es en match il se passe rien tu peux en rush kitter comme tu veux c'est passionnant donc le patch devrait corriger ce problème donc profitez-en avant que ça sorte j'ai toujours été fasciné par les gens qui rush kits comme les gens qui t'envoient des insultes qui gagnent ou qui perdent c'est magique ah les insultes j'adore les rush kits par contre ça m'énerve moi ce qui est chiant dans le rush kit c'est que tu tombes sur un mec qui est pas mauvais bon il te met un premier match il te met un second match puis au deuxième match tu commences à comprendre le fonctionnement en fait de son truc le troisième match tu le perds mais genre vraiment in-extrémiste il sent bien qu'il y a un truc que tu commences à comprendre et le quatrième tu commences à vraiment lui bourrer la gueule et au moment où tu vas lui prendre ce putain de dernier round là il coupe en t'envoyant un message d'insulte en disant sale connard ou un truc comme ça c'est vrai que c'est toujours très agréable à ce moment là j'aime beaucoup non des fois c'est dès que tu gagnes le premier round et qu'il voit que tu l'as défoncé la gueule ou même que lui il va avoir moins de chances de gagner puisqu'il a perdu le premier il actionne son lag switch et il se barre direct enfin bon ça c'est sur Street Fighter 4 qu'on en voyait beaucoup pendant un moment oui jusqu'à ce qu'il perde les points quand même ouais bon allez on avance on avance donc pour rester chez NetherRealm il y a eu une petite interview de Ed Boon sur le site Spong où il a annoncé que pour lui le futur des jeux de combat on lui posait la question et pour lui tout ce qu'il voyait c'était que il devait y avoir du online il devait y avoir du social beaucoup plus et que pour lui c'était ça l'avenir du jeu de combat donc pour vous donner une idée de ce que serait son prochain son prochain jeu il a également annoncé dans une autre interview qu'il aimerait bien faire des jeux Marvel mais que bon il n'a pas les droits donc c'est quand ça c'est vraiment pour le plaisir de faire une annonce ouais c'est un appel à l'aide mais non non je pense qu'on n'a même pas envie en fait qu'il s'en fout c'est juste comme ça ça fait du buzz de toute façon au niveau communication Ed Boon lui il a tout compris contrairement à Capcom donc dès qu'il s'agit de faire parler de lui ou de plus que de lui de ses jeux et du studio il sait très bien le faire et ça c'est une occasion parmi d'autres sinon de toute façon ils nous prendront un DC vs Marvel ça quand même j'ai du mal à y croire aujourd'hui vu les problèmes de droit que ça va engendrer déjà ils ont du mal non mais ce n'est pas forcément un problème parce que crossover Marvel vs DC en tant que comic book on a déjà eu le droit à plusieurs reprises d'ailleurs à plusieurs reprises donc il y a toujours moyen que Marvel et DC puissent se mettre d'accord mais c'est juste qu'au jour de vie vu à qui appartiennent ces différentes boîtes ça semble quand même vachement improbable Warner et Disney tu penses que c'est pas jouable surtout que Disney sa section jeux vidéo je crois qu'aujourd'hui c'est un petit peu la misère et ils sont partis sur l'optique de tout sous-traiter ce qui a fait beaucoup de mal à Lucas Games quand ils ont racheté tout ce qui était de George Lucas mais non tu dis n'importe quoi ah bon bah oui tu peux pas faire mal à quelqu'un qui est mort c'est parce que tu n'es jamais allé visiter le monde d'après et voilà et puis chez DC vu qu'on est chez Time Warner qui est quand même un grand concurrent de Disney sur de nombreux points et qui malgré tout en termes d'édition de jeux vidéo aujourd'hui je ne sais pas très bien comment ils se portent parce que c'est vrai qu'ils ont racheté Netter Reefs Netter Reefs depuis le rachat se porte très bien mais pour ce qui était Time Warner en dehors de ça avant ce rachat là il me semble que les dernières années ce n'était plus beaucoup la joie donc à voir bon affaire à suivre quoi non pas à suivre je pense qu'il n'y a pas d'affaire mais ouais en tout cas bon on va on va passer au jeu suivant oui tu es là Kaldan ah bon alors donc on passe au jeu suivant et puis le jeu suivant moi je ne l'aime pas beaucoup je le déteste je ne le supporte pas non je déconne TMDJ c'est pas nous Skullgirls parce que moi j'ai pas eu le temps de lire toutes les news voilà Kaldan maintenant on peut demander à nos invités est-ce que vous avez lu les news récentes sur Skullgirls ou pas ? absolument pas d'accord c'est bien monsieur Glag ? oui oui ben là je crois qu'ils en sont au deuxième round des votes pour le deuxième personnage mystère ouais ah bon ? ouais ouais j'ai reçu le mail comme quoi ça allait bientôt démarrer ou qu'il y avait un petit peu de retard et puis j'avais cru lire un truc au sujet de chapeaux dans Team Fortress 2 ouais ça c'est vrai tu peux en dire plus parce que j'ai pas vraiment vu tous les détails on t'aimé si c'est est-ce que tu as le temps de le dire les infos ? non 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 là pour l'instant je vous laisse vous empêtrer dans votre galère je trouve que vous faites ça très très bien en fait tu auras plein de chapeaux pour les différents personnages de Team Fortress 2 qui seront à l'effigie de Skullgirls donc ça veut dire ça relève plus des petits accessoires en hommage aux personnages de Skullgirls qu'autre chose donc genre la tête d'infirmière de Valentine le masque de Painwheel des trucs comme ça ouais il y a même le pyro qui se trimballe avec un saxo dans le dos ça c'est fort classe en référence à Big Band d'ailleurs en parlant de Big Band il y a des concepts art qui ont été dévoilés donc les concepts art ça nous laisse juste apprendre un peu plus comment pourrait être le personnage esthétiquement plus qu'autre chose ça nous donne aussi un aperçu de quelques coups donc bon par contre au niveau gameplay pas de détails très spécifiques on sait pas trop où ça en est alors il y aurait Marvelous actuel qui est impliqué dans la version PC qui subventionne le tournoi de Skullgirls à l'épo à l'évo sachant que c'est rigolo mais Marvelous actuel il y a pas longtemps ils viennent de recruter Ken Kutaragi ouais ouais effectivement ils ont recruté Ken Kutaragi en fait ce qui est rigolo aussi c'est que Injustice entre temps est rentrée directement sans passer par la case vote allez-vous ah d'accord allez-vous et donc comme 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 dirait Netan dans un tweet qu'il a passé il y a comme une injustice dans l'histoire mais mais bon du coup ils mettent un cash prize sur un tournoi à côté à côté des tournois officiels voilà tout simplement voilà des développeurs ont vaguement évoqué l'idée qu'ils aimeraient bien faire une version Vita mais ça tout le monde s'en fout vu que personne n'a de Vita et le deuxième stage on a eu droit à une version colorisée du nouveau stage pour voir un petit peu au-delà du cronet de ce à quoi ça pourrait ressembler ouais et là ils ont tweeté ou ils ont passé surtout les sur le le Kickstarter aussi l'image du stage à jour et ils ont également tout récemment montré des des chats ça on en a déjà parlé parce qu'ils n'étaient pas là d'accord et juste il nous reste juste le bêta test donc qui aura lieu en juin sur quel support console ou sur PC sur PC et on pourra jouer Squiggly Squiggly le perso bien alors si un truc que je viens de voir sur Twitter apparemment il y a sur le blog d'Alex Ahad il y a eu pas mal de il y a eu pas mal d'art sur pas mal de persos aussi qui ont apparu autre que Big Band ouais ils ont fait ça juste aujourd'hui il y a deux jours pour la fille qui est dans un téléphone géant pour Annie Annie Beowulf aussi celui de l'espèce de catcheur avec sa chaise et avant ils avaient mis aussi Taliesin c'était celui avec sa guitare sa mandoline Iléum Feng et Roxy aussi avant ok merci beaucoup pour toutes ces informations que vous pourrez peut-être retrouver sur pas gros points Cinetime se sort un poil de la main bon Jojo Jojo es-tu là ? parle-nous à travers ce microphone ton esprit est-il là ? non il n'est pas là donc Jojo il y a quoi de neuf sur Jojo le jeu de baston de CyberConnect21 très célèbre pour ses jeux Naruto et Asuras Roi rien du tout merci beaucoup désolé j'étais non mais je ne sais pas ta magie on a pu prendre le relais non ouais en fait le jeu tout ce qui a été annoncé c'est que ce sera effectivement plus un jeu de combat qu'un jeu qu'un jeu qui couve à la Naruto maintenant je ne sais pas quand ils vont lancer les super si ça va prendre 4 heures ou pas mais normalement ça devrait plus se rapprocher de la version de Capcom donc on croise les doigts le fait que Kaldan qualifie Naruto de jeu qui couve n'engage que lui et nullement à la rédaction de pas gros points mais bon mais c'est vrai et bien en plus quand on voit les screens clairement c'est l'orientation qui est prise c'est le jeu de baston à la Street Fighter 4 déjà c'est une vue de côté avec on pourrait estimer les distances et tout normalement donc ça devrait ça devrait être plus intéressant qu'un jeu en 3D alors je rappelle encore une fois ces propos n'engage que Kaldan on continue pour ceux qui ont une Vita c'est à dire à peu près une personne et demie en France dont Jojo dont on vient d'appeler l'esprit il paraît qu'il y a un cadeau du côté du PSN Plus pour Vita ouais ceux qui souscrivent donc à l'offre super intéressante du PS Plus et là c'est pas pour rigoler d'ailleurs attends c'est juste une question comme ça mais ça s'appelle toujours PS Plus PlayStation Plus ou ouais il me semble que c'est ça d'accord non parce que vu que ça fait rappeler son machin Sony Entertainment to Network ouais mais PlayStation c'est la marque de la console PlayStation ok c'est comme Workman ils gardent le nom c'est un de leurs grands succès enfin c'est tel bref tous ceux tous ceux qui souscrivent avec le au PS Plus ont ce mois-ci Blast Blue Chrono Fantasma qui est offert alors rappelons à tous ceux qui sont qui voudraient être intéressés c'est valable que pendant la durée de votre abonnement PSN Plus ça veut dire si vous êtes abonné là pendant le mois de mai vous avez le jeu qui est offert vous le gardez tant que vous êtes abonné si vous vous désabonnez vous perdez tous les jeux qui ont été offerts donc il y avait Virtua Fighter 5 il y en a pas mal de jeux comme ça et c'est souvent des bons jeux et si par contre vous réabonnez plus tard vous pouvez le récupérer si vous l'avez eu pendant ce mois-ci je m'excuse de t'interrompre mais tu parles bien de Chrono Fantasma le jeu qui est pas encore ce que j'ai point attends attends je me trompe peut-être alors c'est pas moi qui ai fait le nom je tiens à le signaler c'est la faute de Kaldan j'ai juste une érection monumentale donc j'ai attendu pour vérifier tes informations savoir si j'allume mon PS Plus tout de suite ou pas attends je sais plus parce que théoriquement celui-là il est sorti en octobre au Japon non c'est pas celui-là c'est le texte on commence l'enregistrement de Toasty à quelle heure sinon je me demande plutôt dans combien de jours on va le finir à ce rythme là ouais c'est clair c'est clair bon on va passer à la suite bon en tout cas c'est le dernier Blast Blue sorti sorti qui va être disponible pour les souscripteurs de ce et encore une fois c'est sur Vita c'est sur Vita oui c'est sur Vita de toute façon c'est cross-platform il y a des jeux offerts sur console de salon et d'autres sur console portable allez on continue sur Arc System Works TMDJC là tu vas peut-être pouvoir en parler de ce que nous annonce Udon qu'est-ce que nous annonce Udon un artbook il me semble ben oui un artbook tout à fait alors si je dis pas de bêtises alors j'ai pas suivi le truc de très très près mais si je dis pas d'André en fait c'est un artbook spécifique au créateur de Udon c'est pas les arts officiels non ? non non c'est les arts officiels en fait c'est une traduction de l'artbook japonais d'accord mais que je n'ai pas lu et que je n'ai pas vu il devrait être disponible là je suis en train de regarder il devrait être disponible en juillet pour 40 dollars à peu près ben voilà donc merci TMDJC pour ta non-contribution à cette news je t'en prie surtout n'hésite pas bon ensuite nous attaquons les news à la con c'est qui qui s'occupe des news à la con d'habitude ? ben c'est moi d'habitude qui m'en occupe ah bon ? c'est toi qui t'en occupe donc tu as retrouvé la trace de Yori Yagami dans un jeu vidéo ? ouais a priori en fait il y a un MMO asiatique qui s'appelle comment il s'appelle ce truc ? Lost Saga c'est un beat them all en fait en MMO et on pourra y retrouver certains personnages de jeux de combat y compris Yori Yagami il y aura également d'autres personnages comme Soul Bad Guy il y a Asama il y a Jin il y a Ragna de Blast Blue il y a sur le Bad Guy il y a Miet de Guilty Gear et bon ben voilà il n'y a pas de Capcom ils n'ont pas vendu leur âme oui mais je crois que Capcom n'a pas besoin d'argent ou alors ils s'en foutent c'est pour ça plutôt ouais il y a Maïchir à nuit c'est pas tout à fait vrai qu'ils n'ont pas besoin d'argent non c'est vrai c'est pas tout à fait vrai en plus c'est surtout en fait qu'ils font très attention ou par leur licence mais nous ne rentrerons pas dans ce débat s'il te plaît ils sont capables de faire de la merde mais c'est eux qui choisissent de le faire ouais ils le feront même ils ne sous-traitent plus voilà la merde ils ne sous-traitent pas ça vient de leur propre cul ça semble meilleur alors on va continuer dans les news à la con avec alors je ne sais pas si vous avez vu ce film c'est vieux crime on va avoir du mal à l'avoir vu vu qu'il n'est pas encore sorti non si vous avez vu la bande annonce ah la bande annonce oui forcément moi ça me fait bander je pense que tu aimes des JCO aussi vu que c'est un film avec des robots géants qui combattent des monstres géants qui viennent d'une autre dimension voilà ça fait envie et en plus c'est qui le réalisateur c'est Del Toro c'est Guillermo Del Toro donc ça promet d'être bien barré il y aura une adaptation en jeu vidéo comme vous pouvez s'y attendre et ce sera a priori un jeu de baston un jeu de baston qui sera sur alors sur PC et console et il y aura également une version tablette et smartphone qui sera un jeu de baston où on pourra construire son robot et rajouter des pièces et tout ouais ça me rappelle un jeu auquel j'avais joué sur Atari ST c'était quoi le nom j'ai un trou de mémoire One Must Fall non non c'est pas ça mais c'était un jeu de baston c'est pas Mac Warrior je crois pas ah oui tu construisais ton robot voilà t'avais un jeu de baston t'avais deux robots face à face tu pouvais complètement le customiser tu avais différentes pièces ça lui donnait des propriétés différentes ça rendait plus ou moins fort ça lui permettait d'avoir accès à quelques attaques et quelques propriétés et de faire plus ou moins mal et comme ça tu affrontais les robots l'un de l'autre c'était c'était très fun bon aujourd'hui je pense que sur Nure Show on va te faire ça pourri mais à l'époque j'avais vraiment beaucoup aimé de toute façon on payait pas les jeux à l'époque je crois qu'on les paye pas aujourd'hui non plus mais c'est assez énorme pardon excusez-moi pour cette digression bon on va digresser sur autre chose quel est le jeu qui a été annoncé dont on ne sait rien mais dont tout le monde attend qui serait peut-être la suite du plus grand jeu de combat de tous les temps bon du plus pourri de tous les temps ah non non je suis désolé il y a Pit Fighter personne ne le battra oui attends Shackfou c'est quand même balèze Shackfou c'est quand même je sais pas j'hésite c'est quoi le pire entre Pit Fighter et Shackfou non mais Shackfou c'est c'est quand même balèze parce que Shackfou ils ont réussi à réussir tout ce qui ne comptait pas dans le jeu pour rater tout ce qui était important c'est pas faux par contre l'animation est magnifique mais qu'est-ce que c'est nul le personnage principal du coup qui est certainement le personnage le plus lotière du monde les sauts qui étaient j'ai jamais compris les sauts dans ce jeu on peut sauter dans le jeu bah tu vois je sais même pas oui on peut sauter mais en fait les sauts étaient tellement bizarres que l'écran en fait il fallait que tu sois à l'autre bout de l'écran pratiquement pour que ton saut soit à la bonne distance et les attaques sautées étaient super durs à timer donc ça servait pratiquement à rien en tout cas il y a une suite qui a été annoncée non il n'y a pas une suite qui a été annoncée j'ai retrouvé c'est Metal Master il est resté bloqué dessus il est resté bloqué dessus on était sur Shackfou enfin la suite on s'en fout je te parle de Metal Master mais Arrête avec Metal Master c'est pas possible bon il y a le domaine Shackfighter ce qui a été déposé donc par Shack.com le site de Shack qui fait des jeux vidéo il fait encore du basket Shackfou non il fait des produits dérivés d'accord des produits dérivés mais il a toujours adoré les jeux vidéo et le kung fu heureusement pour nous il en a pas fait souvent une fois ça suffit ouais c'était même une fois de trop d'ailleurs bon en tout cas voilà on conclut les news de la semaine avec ça comme ça vous n'oublierez pas et on va maintenant passer au journal du hard sauf qu'il n'y a personne qui a de l'info non ? si si on va te trouver un truc il y a le Stick Razer il me semble ouais il paraît qu'il va sortir qui va sortir bientôt a priori on l'avait pas déjà dit ça ? oui mais là on a encore une info comme quoi il devrait encore sortir bientôt ah une info pour dire qu'on aura peut-être une info sur ben a priori le community manager Razer a confirmé que la sortie imminente serait imminente j'ai vraiment du mal avec la communication de 2.0 plus tu donnes l'info plus elle est proche c'est comme les contractions plus c'est proche plus ça va arriver d'accord quand il va sortir on va le nettoyer on va lui changer sa plaque on va regarder si il y a un Stick qui dépasse mais c'est pas avant l'accouchement les contractions ? ben si c'est les communications des marketing bref je sais plus où on en est est-ce que vous avez une rubrique spéciale genre World Cooking Mama ou des questions de thème des JC ou c'est peut-être déjà un peu trop moi je voulais juste signaler un truc pour les possesseurs de Neo Geo X il faut savoir donc que la prochaine cartouche qui va sortir la compilation aura une des ajours intégrés que la mise à jour on pourra la récupérer aussi sur le site du fabricant et que cette mise à jour devra apporter beaucoup d'améliorations notamment en termes d'affichage sur l'aspect ratio de l'image et ce genre de choses donc si vous avez acheté la console il serait peut-être de bon ton de garder un oeil sur cette mise à jour qui pourrait être intéressante ok c'est la mise à jour qui empêche le piratage aussi ? non mais ça ils n'y arriveront pas ça va être chaud oui c'est déjà passé au dessus non non mais ça c'est pas la peine je pense qu'ils ont renoncé d'office de toute façon ok bon bah je crois que c'est le moment où on va entendre parler nos invités non non si 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 parce que ils sont peut-être endormis ça fait à peine une heure qu'ils sont en train d'attendre moi je dis c'est trop tôt vous êtes là ? on est toujours là on est toujours là alors Victor Von Doom et Gatia Gamik on avait déjà reçu un peu plus tôt vous nous aviez parlé du double KO de double KO que vous veniez de lancer avec le double KO Summer Event qui a lieu du 22 au 22 et 23 juin et donc vous êtes revenu pour nous en parler à nouveau alors est-ce que ça a évolué depuis ? est-ce que vous avez de nouvelles choses à nous annoncer ? bien sûr on a plein de nouvelles choses à vous annoncer c'est pour ça qu'on est de retour en fait tout simplement alors si je peux me permettre je vais démarrer parce qu'on va on va pas dormir sur le toasty alors le double KO Summer Event il a bien grandi au final on va avoir une beaucoup plus grande salle que ce qui était prévu on peut accueillir plein plein de gens donc si vous avez décidé de débarquer pour venir nous taper sur un événement en commun vous pouvez débarquer c'est le but on fera aussi une étape de la Street Fighter Cup pour la qualification de la Coupe de France de Street Fighter sur pour le moment Street Fighter 4 Arcade Edition puisque c'est le seul jeu qui est confirmé par Capon tu veux dire la Coupe de France 2013 ? tout à fait d'accord pour le moment il n'y a que Street Fighter 4 de confirmé pour le reste des autres jeux il faudra attendre cours en juin pour savoir quels seront les jeux qui vont rentrer dans la Coupe de France de France on n'a pas on n'a pas encore les news et Capcon n'a pas encore communiqué dessus pour le tournoi Haute Normandie versus Basse Normandie donc qui concerne tous les Hauts Normands et tous les Bas Normands il ne reste plus qu'une seule place pour les Hauts Normands il ne reste que 4 places pour les Bas Normands donc c'est bientôt complet donc ça promet déjà un bel affrontement et on a plein de nouveaux partenaires comme MT Event 3Hit Combo Mad Cats Nomco Kazé et j'en passe parce que je ne vais pas tous pouvoir les citer et je laisse la parole après Street Fighter 2V a gagné pardon ? non pardon j'ai rien dit donc oui en fait il y aura des DVD Street Fighter 2 à gagner en fait notamment avec Kazé bon ça va donc ensuite en petite nouveauté on a rajouté un tournoi Persona 4 puisqu'on a enfin la chance de le voir débarquer en France ah oui on oublie de le dire le jeu est sorti on le trouve à la FNAC et tout exactement après plusieurs mois de longue attente il est enfin disponible donc il y aura un tournoi entièrement gratuit il y aura juste l'accès au Summer Event à payer en fait avec notamment des jeux à gagner des DVD à gagner de Persona donc ça c'est ce qui concerne Persona 4 à propos du tournoi SF 3.3 on tenait à signaler qu'il était sur écran cathodique pour répondre à la demande de la communauté parisienne qui est la plus grande communauté en France sur SF 3.3 et il y aura SNK en tant que commentateur pour ce tournoi tu dis que ce sera sur une télé cathodique mais ce sera une version console ou ? c'est la version console en fait c'est la version qui est 3.3 online d'accord oui alors pour ce qui s'agit de Street Fighter 4 arcade édition bien évidemment on fera aussi un tournoi dessus on aura aussi SNK comme commentateur on a déjà quelques joueurs qui ont réservé donc on a Gagapa Dictateur notre champion de chez nous il y a Will2Pac que vous avez pu voir au Stunfest il y a Sonic Isoud et pour King of Fighters 13 il y a Jean-Pierre Coff qui va faire le déplacement pour les commentaires cool de la blague raciste en perspective ensuite je continue un petit peu avec Marvel vs Capcom 3 bien sûr il y aura encore SNK en commentateur et il y aura Oro qui viendra faire quelques démos et un peu de coaching histoire de faire d'approfondir votre jeu et vos connaissances dans Marvel vs Capcom et on est en pourparler avec la communauté de Daydory Live 5 pour ajouter un petit tournoi qui aura lieu sûrement le samedi ou le dimanche on n'a pas encore vraiment tablé de date mais il y en aura sûrement ok alors évidemment il y aura un tournoi Tekken Tag Tournament 2 pour les amateurs de 3D Kayane si elle nous écoute elle est la bienvenue on est tout à fait partant pour se prendre une dérouillée par elle tu veux dire quoi par là ? je parlais bien du jeu et puis bon en même temps il y a des chances quand même que si elle se déplace elle nous mette une dérouillée aussi et il y aura évidemment un tournoi Street Fighter de Turbo avec Usul Dorian 6 coups 6 mouches qui pour le moment ont réservé donc ils vont venir pour jouer ils vont aussi diffuser le tournoi des légendes donc la vidéo qu'ils ont faite sur l'EVO 2012 avec lequel il y aura une possibilité de commentaires et de débats à la suite de la diffusion de leur reportage on a aussi agrandi notre zone Freeplay où on propose pas mal de jeux je vais laisser Adrien les présenter parce que je les maîtrise pas tous tout simplement ouais donc en fait à la base il n'y avait que 6 jeux sur Freeplay et on a alterné entre le samedi et le dimanche pour proposer pas mal de jeux là on a réussi à gérer au point de vue du matériel pour proposer beaucoup plus de jeux donc ils sont actuellement au nombre de 13 il y aura du SF 3.3 SF4 KOF 13 SF2X UMVC3 Tekken Tag 2 Day of Relief Bass Blue Soul Calibur 5 Persona 4 et Mortal Kombat 9 ça va il y aura le choix il n'y aura pas injustice le choix le plus large possible dans ce qui était des jeux de combat évidemment on n'a pas mis la main sur Virtua Fighter 5 mais c'est honnêtement celui qui nous est le moins réclamé d'accord c'est ce qu'on disait la dernière fois c'est un jeu tout le monde n'arrête pas de dire ouais ouais et puis en fait personne n'y joue c'est le jeu que tout le monde aime mais personne n'y joue je ne sais pas vraiment moi j'ai le jeu j'y ai joué non non mais j'exagère on y a quelques-uns à l'allumer mais le problème c'est que des vrais joueurs de jeux il n'y en a pas beaucoup et il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas d'en parler mais qui n'y jouent pas en même temps c'est pas le seul jeu à souffrir de ce syndrome c'est vrai c'est un peu comme Cov13 c'est le jeu Cov13 c'est largement plus joué largement que VF5 ouais mais regarde Cov13 quand il joue quand tu vois des grands tournois ou même au Sunfest ou même à tous les grands tournois quand tu vois les performances des joueurs ça te donne envie de jouer au jeu tu vois pendant une semaine après ces tournois là tu trouves du monde en ligne tu trouves du truc et une semaine après il n'y a plus personne parce que le jeu n'est pas aussi simple que les gens l'imaginent c'est tout ouais c'est ça et Virtua Fighter 5 c'est le même syndrome mais encore plus amplifié parce que c'est un jeu en 3D que la plupart des joueurs qui se sont remis au jeu de combat sont revenus par le biais de Street Cat et on se dit Cov13 c'est comme Street Cat donc ça va être facile malheureusement c'est pas un jeu qui fait le spectacle Virtua Fighter 5 puisque c'est un jeu c'est comme quand tu regardes un match de judo c'est quand tu connais le sport que tu l'apprécies c'est ça enfin ceci dit même quand tu le regardes d'un peu loin il y a quand même des trucs assez impressionnants quand même quand c'est vraiment fait par des bons joueurs mais tu repères pas les joueurs français aussi ça peut peut-être impacter aussi en France il y a quelques joueurs qui sont très bons sur Cov13 il y en a qui sont très bons sur 2X il y en a qui sont très bons sur Street 3.3 par exemple est-ce que Virtua Fighter il souffre pas justement de ne pas avoir une personne qui représente bien le jeu en France ça c'est pas impossible peut-être peut-être mais de toute façon on a moins de joueurs mais c'est comme dans tous les pays sur Virtua Fighter 5 j'ai l'impression en tout cas en tout cas du coup effectivement c'est vachement plus ambitieux que ce que vous nous aviez annoncé au tout début et ça ça longe de semaine en semaine et de jour en jour en fait on a on a des news disons une fois la semaine quasiment et on essaye de voir nous pour agrandir au maximum et permettre à qui veut venir d'avoir entre guillemets enfin de tomber sur le jeu qui va l'intéresser parce qu'il y a des jeux que nous on propose pas de base parce que dans l'assaut on y joue pas mais ça veut pas dire qu'ailleurs les gens vont pas débarquer aussi pour jouer par exemple avec la communauté parisienne la communauté basse normande ou la communauté bretonne pour pouvoir se rencontrer sur certains jeux c'est pas parce que nous à Rouen on y joue pas spécialement qu'on peut pas le proposer on propose pas Street Cross Taken mais c'est pareil c'est parce qu'on nous le demande pas non plus et très honnêtement ça nous arrange aussi en même temps vous l'avez pas le jeu donc on veut pas l'avoir aussi ça joue bon en tout cas on va en reparler vous l'avez mis sur le calendrier j'imagine où vous allez le mettre sur le calendrier des événements on va le mettre très prochainement ok 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 bon c'est combien la participation ou l'entrée donc l'entrée est à 2€ pour la journée 3€ pour le week-end donc ça c'est juste l'entrée sans les tournois c'est juste pour accéder à la zone de free play en fait et notamment voir les phases finales de tournois commentées et sinon un tournoi c'est 7€ et pour 3 tournois il y en a pour 20€ avec le droit d'entrée compris dedans ok quelque chose à ajouter pour 20€ vous participez à 3 tournois et vous voyez tout ce qui se passe dans la journée et pour 30€ vous pouvez passer tout le week-end sur le summer event et participer à tous les tournois d'accord bon on va continuer d'en parler et puis on va on va se déplacer on invite tout le monde à se déplacer pour venir justement à cet événement donc c'est à Rouen le 22 et le 23 juin tout à fait ok toutes les informations de toute façon sont disponibles sur le site de WKO c'est pas compliqué vous lancez votre votre moteur de recherche vous tapez WKO on est référencé je crois les premiers sur la page si je dis pas de bêtises vous tombez sur le site de l'association et toutes les informations nécessaires sont présentes et si vraiment vous avez une question et que vous ne trouvez pas de réponse il y a la zone contact sur laquelle vous pouvez nous retrouver et puis derrière on vous répond tout simplement et ça va pas tarder à être référencé sur le site de Bagro.1 dans la zone annoncez vos événements d'accord d'accord merci à vous pour avoir ajouté justement l'onglet annoncez vos événements on a fait ça exprès pour les tournois donc bah écoute c'est très bien on va reparler de ce tournoi puisque de toute façon c'est pas encore tout de suite entre temps on a d'autres événements donc qui devraient arriver un peu plus tôt d'abord alors à l'épitanime au Kremlin Bicêtre le 17 et le 19 mai ah mais c'est ce week-end c'est ce week-end oui effectivement c'est l'épitanime du jeu rétro du Shmump et de l'arcade qui est organisé par Shmump.com MO5 et NeoGeoFans et il y a aussi des doujins l'oublie pas et des doujins effectivement très important des jeux doujins donc on devrait voir comment ils s'appellent Mighty Blush sera là et puis il y en aura plein d'autres beaucoup de jeux avec des petites filles Vanguard Princess et autres on a tout de suite ça te motive dès que tu parles des petites filles t'as la lueur mais c'est ça ou aller au full pari donc le choix est vite fait ouais le full pari alors c'est full pari tu peux aller le 17 mai et le 18 mai au Crème de l'Ambicette le 17 je bosse au Stade Charletti bah oui attends tu bosses tu bosses mais faut faire des choix dans la vie tu peux poser une journée perdre tes 600 euros de rémunération pour cette journée et aller jouer à des Shmump tu gagnes que 600 euros par jour ? bah avec les primes tu te fais avoir ouais je sais je sais en tout cas full pari c'est le 19 mai de 9h à 22h donc pour 5 euros vous avez le droit d'entrer avec une boisson pour 10 euros vous pouvez participer à un tournoi en team et il y a des tournois il me semble de Street Fighter 4 arcade édition de qu'est-ce qu'il y a d'autre KOF 13 Ultimate Marvel versus Capcom 3 et Street Fighter Cross Tekken tout ça condensé dans une journée donc à mon avis il ne faut pas être en retard au tournoi sinon vous ne passez pas donc ensuite sur la fin mai je crois qu'il n'y a rien ça doit être à cause de la fête des mères et ensuite sur le mois de juin donc on a le double KO le 22 et le 23 juin double KO Summer Event et avant ça on a New York je vais vous dire deux trois choses quand même pour le double KO Summer Event c'est à dire qu'on n'est pas tout seul on a aussi une autre association qui présente un peu d'arcade un peu de rétro gaming et on va avoir des super play aussi j'ai complètement oublié de citer l'association Back to the Game qui va venir avec sa troupe et ses consoles donc de l'Atari 2600 jusqu'à la PS1 quasiment pour présenter des vieux jeux et pas spécialement que du jeu de combat mais des des shmups des des jeux je ne vais pas citer du Mario mais pour pour que ça parle à tout le monde des vieux jeux sur des vieilles consoles grosso modo et il y aura des super play notamment sur sur Gulti Gear et on ne sait pas encore sur les autres jeux sur lesquels vont être fait les super play mais ça va être aussi présent le 22 23 juin il n'y aura pas que des jeux de combat vous pourrez jouer à autre chose aussi ok 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 donc autre tournoi à la même période en juin le 8 et 9 juin on a le No Time To Lose à Toulouse ah j'ai compris le jeu de mots ouuuuh j'ai fatigué j'avais pas repéré c'est un tournoi Street Fighter 4 Arcade Edition 2012 et Cov 13 qui aura lieu sur 360 et organisé par Neuragadier SWGA et ça se passera dans un bar et ça se passera ah bah voilà c'était pas précisé il fallait le dire tout de suite ça va attirer plus de monde oui si tu aimes la bière et les jeux de baston oui ouais en même temps voilà ce qui est mon cas pas celui de TNJC mais c'est le mien et on arrive ensuite sur les tournois les plus éloignés mais pas les moins importants sur la fin juillet on a les Vaux Bordelais 27 et 28 juillet on a pas plus d'infos pour l'instant si mais bon on va pas les répéter à chaque fois voilà et début septembre le 6 au 8 septembre on a la Batcad donc à Strasbourg donc c'est une barre un barre avec des tournois Street Fighter Street Fighter 2X et Windjammer qui sont d'ores et déjà annoncés et là vous avez un peu plus d'infos sur le forum Neo Arcadia oui je pense que c'est sur plein d'autres forums aussi moi je mets juste les liens que je vais voir d'accord en tout cas c'est sur le forum Neo Arcadia et peut-être sur d'autres forums que nous ne connaissons pas merci Caldan et voilà donc tu crois qu'on a fini là je ne sais pas j'ai oublié quelque chose est-ce que TMBJC a un dernier mot à dire avant de disparaître dans la noirceur de la nuit au revoir je crois que si ça dure un peu trop longtemps il s'est endormi le niveau du toast-in cette semaine était waouh bah écoute celui de la semaine celui d'avant et tu verras on est quand même largement au dessus monsieur Glag tu es encore là ? oui oui je suis là bah dis au revoir alors au revoir et on te souhaite plein de bonnes choses dans tes responsabilités de community manager oui fatalis j'ai pas compris ça est juste à t'appeler c'était juste pour savoir si t'avais un mot de la fin pour nous mot de la fin bah merci à vous pour nous avoir invités une fois de plus et il faut savoir que vous nous ramenez du monde donc continuez votre émission parce que vous êtes écoutés et que ça nous fait aussi notre pub à nous donc merci beaucoup c'est une légende urbaine qu'on a écouté voyons surtout que j'espère qu'ils vont pas écouter celui-là bon en tout cas merci à tout le monde de nous avoir écoutés tous nos auditeurs de nous avoir suivis aussi longtemps comme le chef nous a pris la première demi-heure du coup ce toastier a duré un peu longtemps mais c'est pas grave tu as raison top sur les absents ouais bah de toute façon il écoute pas il nous l'a prouvé deux trois fois là ce soir donc c'est vrai de toute façon on peut dire ce qu'on veut et bah on va vous laisser on vous dit à la semaine prochaine bah bisous à tous on vous en met des bisous bisous à Usul du coup qui sera présent il me semble à votre évent tout à fait allez bonne soirée à tous salut bisous et comme dirait un chroniqueur jouez bien ous-titrage STAFF Ici, le FBA, et nous avons pris des mesures contre ce site internet et ses auteurs qui sont d'ailleurs des crétins. Toute tentative de dénigrement de douziu sera sévèrement punie. Idiot de français qui ne parle pas chinois, obligé de traduire. Et si vous continuez, on publiera des photos compromettes de nétant en banque achet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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